Chers amis, bonjour. Nous allons avorter aujourd'hui dans une deuxième séquence l'une des mesures les plus problématiques et qui porte atteinte aux libertés individuelles décidées par le juge d'instruction. Il s'agit bien évidemment de la détention préventive. Mais au préalable, j'aimerais faire deux remarques. La première, c'est que, évidemment, si vous prenez le code procédure pénal en arabe et vous le comparez avec le code procédure pénal en français, vous voyez une différence au niveau, normalement, d'être employé. Oui, car le code procédure pénal en arabe utilise plus le mot « al-a'tiqal al-ihtiyati ». Or, le code procédure pénal en français emploie plus le terme « détention préventive ». Vous voyez, il y a un problème au niveau de la traduction. Ça, c'est une remarque. La deuxième, c'est qu'évidemment, on est toujours dans le cadre des mesures de contraintes décidées par le juge d'instruction et qui décide seul. Évidemment, cette mesure, on va le voir, mais j'aimerais bien commencer mes propos, pose un problème énorme et toujours un sujet de discorde au niveau de doctrine. Donc, évidemment, je vais l'appréhender de manière, pas descriptive, mais plus de manière à critiquer les aspects qui méritent, bien évidemment, d'être critiqués. Donc, voilà, au fur et à mesure, je vais présenter l'idée. En même temps, je vais essayer de mettre les points sur les failles de la loi. Voilà. Donc, bien évidemment, je commence le premier point, définition. Alors, c'est quoi la détention préventive ? Alors, je mets mes réserves sur le terme préventive parce qu'évidemment, c'est plus provisoire que préventive. Alors, le législateur marocain ne définit pas cette mesure privative de liberté. Selon Jean Pradel, la détention provisoire est l'incarcération d'un inculpé en maison d'arrêt pendant tout au parti de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif sur le fond de l'affaire. La détention préventive est une mesure prise dans le cadre d'une instruction préparatoire. Elle est prise soit au niveau, normalement, d'un interrogatoire de première comparution ou, bien évidemment, soit au niveau d'un interrogatoire de fond. Alors, la première question qui vient de l'esprit, c'est la différence entre la détention préventive et les autres mesures privatives de liberté, dont principalement la garde à vue. Alors, la détention préventive ne doit pas être confondue avec la garde à vue, car la garde à vue permet à un officier de police judiciaire, comme on l'a vu avant, de tenir à sa disposition pour les besoins de l'enquête, un suspect pour une durée de 48 heures, 24 heures en cas normalement de prolongation, et 96 heures pour certaines infractions graves. Il faut aussi distinguer la garde à vue, tout simplement, d'une peine d'emprisonnement. Une peine d'emprisonnement, normalement, il ne peut être prononcé qu'après une décision de justice, qui reconnaît que la personne est coupable d'une infraction. Donc, la peine d'emprisonnement est la conséquence de cette culpabilité. Le code procédé pénal considère la détention préventive comme une mesure exceptionnelle. Dès lors, certaines questions méritent d'être posées. La détention préventive est-elle vraiment une mesure exceptionnelle, comme le prévoit la loi, ou serait-elle un préjugement ? Porte-t-elle une atteinte à la présomption des naissances ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont ses dérives ? Quelle alternative à la prison ? La personne qui a fait l'objet d'une détention préventive au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision dans un lieu de relax ou d'acquittement, devenue définitive, a-t-elle le droit ? Ou a-t-elle droit à sa demande à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ? Alors, pour répondre à toutes ces questions, il paraît important de traiter dans un premier temps les maux de la détention préventive et, dans un deuxième temps, d'aborder les alternatives possibles prévues, bien évidemment, par les avant-projets de loi du Code pénal et du Code procédure pénal. Alors, grand A, les maux de la détention préventive. Les maux de la détention préventive peuvent être conçus et appréhendés de deux manières. D'abord, les gardes-fous spécifiés par la loi souffrent, bien évidemment, de certaines faiblesses. Ensuite, l'individu qui a fait l'objet d'une détention arbitraire, engendrant un préjudice moral et matériel, ne peut pas demander une réparation intégrale. D'abord, les limites de garde-fous spécifiées par la loi. La détention préventive se pose bien évidemment à certains textes qui protègent les droits de l'homme, les droits et libertés individuelles. Mais, et pour normalement éviter cela, et éviter surtout les abus, il existe un certain nombre de gardes-fous prévus par la loi, puisque tout est fait pour éviter les éventuels dérapages. Alors, les gardes-fous se rapportent d'une part aux conditions du placement en détention préventive, et, d'autre part, à la durée de ce placement. S'agissant des conditions de placement en détention préventive, le principe étant la liberté. De là, le placement en détention préventive doit normalement obéir à certaines conditions préalables, et surtout doit être motivé. S'agissant des conditions préalables de placement en détention préventive, la première question, qui peut être placé en détention préventive ? Alors, la réponse, seule une personne mise en examen peut être placée en détention provisoire. Alors, pour les mineurs, pour les mineurs, de manière exceptionnelle, le juge des mineurs ordonne le placement en détention préventive, c'est l'article 473, code procédure pénale. Alors, cette mesure invite et exige de préciser les points suivants. Le mineur, n'ayant pas atteint l'âge de 12 ans, ne peut être placé, quelle que soit l'infraction commise, et même à titre provisoire, dans un établissement pénitentiaire. Quant à mineurs, âgés de 12 à 18 ans, il ne peut être placé, même provisoirement, dans un établissement pénitentiaire, que si cette mesure paraît indispensable, ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Alors, dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou à défaut dans un local spécial, et il est autant que possible soumis à l'isolement de nuit. Dans tous les cas, le juge des mineurs doit s'enquérir, au moins une fois par mois, des mineurs détenus préventivement. Et, évidemment, la deuxième question qui mérite d'être posée, après qui normalement peut être placée en détention, quels sont les critères qui justifient cette mise en examen ? Est-ce que les personnes dans les indices permettent de les optionner d'avoir commis ou participé à la commission d'une infraction sans celle concernée par cette mesure, où la nécessité de l'instruction peut constituer le seul fondement de la privation de la liberté ? Alors, la loi, nous dimons sur la question, et cette précision est pourtant nécessaire, car son absence dans le texte risque de fragiliser la protection des libertés individuelles et porte bien évidemment une atteinte au principe de la présomption d'innocence. Cette faiblesse de la loi, du code procédéur pénal, mérite normalement et invite à avoir un peu le droit comparé essentiellement la législation française. Alors, le législateur français, normalement, contrairement au droit marocain, a pris soin de spécifier explicitement les personnes qui peuvent faire l'objet de cette mesure. Donc, les articles 80-1 et 105 du code procédéur pénal français précisent que la mise en examen est facultative en présence d'indices graves et concordants et obligatoire en cas d'indices graves et concordants, c'est-à-dire d'indices puissants, que l'individu ait participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi. Il faut donc qu'un certain nombre d'éléments de preuve aient déjà été réunis à l'encontre de la personne dans le placement en détention préventive et envisagé. Alors, la deuxième question, qui est l'organe compétent. La réponse, c'est le pouvoir judiciaire qui doit normalement se prononcer sur la détention préventive. Alors, seul le juge d'instruction qui est seul compétent en la matière pour les crimes et délits puis punit des peines privatives de liberté. Donc, les officiers de police judiciaire dans le cadre d'une commission érogatoire ne peuvent pas normalement placer quelqu'un en détention préventive. Les articles 73-3 et 74-1 code procédure pénale précisent que le juge d'instruction ne peut recourir à cette mesure qu'après interrogatoire du prévenu. Et l'ordonnance du placement est susceptible de faire l'objet d'un appel devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel et le système, bien évidemment, offre une garantie importante à la personne visée par la mesure en prescrivant l'aide d'un avocat et d'un interprète. De ce point de vue-là, la législation marocaine remplit les exigences de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9-4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela peut se concevoir par la présence d'avocat et cette assistance, l'intéressé normalement ne peut être entendue ou interrogée qu'en présence de son avocat ou ce dernier du mot appelé. La personne peut quand même renoncer à l'assistance d'un conseil comme on l'a déjà vu avant. Ses dispositions répondent bien évidemment au but de l'article 5-3 et l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques car elle assure à la personne le bénéfice d'une procédure contradictoire c'est-à-dire un débat intellectuel. La question qui se pose puisqu'on a parlé normalement au début dans mes propos j'ai parlé des faiblesses. Alors quelles sont les faiblesses de la loi ? D'abord le juge d'instruction décide ce qui est normalement critiquable car le poids de l'opinion publique la pression conjuguée des médias et de la politique peuvent poser sur ces décisions. Ainsi l'idéologie sécuritaire qui ressurgit périodiquement peut contribuer à influencer certains magistrats. Il faut ajouter à cela le manque de moyens dont souffre le magistrat instructeur surtout les moyens insuffisants au niveau du structure et au niveau de la surcharge de dossiers. Mais aussi c'est normalement confier la décision de placer quelqu'un à un seul juge dans des situations où vous avez un juge d'instruction inexpérimenté il serait plus influencé par ces éléments qu'un juge d'une instruction qui est plus expérimentée. De là s'impose normalement la question de la collégialité. C'est-à-dire que la collégialité dans la prise de décision de placement en détention préventive cette proposition mérite normalement d'être prise en compte car elle peut limiter l'arbitraire d'une décision prise par un seul juge. De plus le texte est large et ne précise pas la durée de la peine en matière des délits qui conditionnent le placement en détention provisoire. Cet état de lieu il est critiquable car il contribue et ça ce phénomène on le connaît bien et on n'a pas trouvé encore des solutions qui méritent normalement qui sont en mesure d'atténuer les effets à savoir l'inflation carcérale. Cette inflation s'explique par l'inclinion en partie bien évidemment l'incarcération des personnes soupçonnées d'avoir commis des petits délits et malheureusement l'avant-projet du code procédé pénal ne porte aucune solution à cette problématique ce qui est pour le moins dommageable. Ensuite le recours excessif à la détention provisoire est lié à la contradiction de certains textes avec la politique criminelle. en effet certaines infractions comme le chèque sans provision menacent moins la sécurité de la société et entraînent malgré tout le placement en détention provisoire. Alors ces personnes peuvent être poursuivies sous le régime du contrôle judiciaire. Cette présentation permet de relever que la détention n'est pas la meilleure solution pour répondre aux besoins des investigations judiciaires surtout quand il s'agit des délits moins graves. Cette affirmation se fonde sur le fait que l'intercération des personnes dans le cadre d'une instruction peut rendre la préparation de leur défense beaucoup plus compliquée que si ces personnes sont laissées en liberté. Ces critiques normalement existent de proposer des solutions. Alors les solutions pour remédier à ces difficultés le législateur devrait s'efforcer de réaliser un équilibre entre les droits des accusés les droits des victimes et la sécurité de la société. Ce n'est pas simple. De là il n'est pas indispensable que toutes les conduites socialement répréhensibles soient classées comme infractions. Alors pour atteindre ces objectifs deux mécanismes imaginés. Le premier est la dépénalisation qui peut contribuer à remédier le problème de la surpopulation carcérale. Malheureusement nous on crée plus d'infractions. Le dernier en date c'était normalement la question qui a fait un peu fait débat et qui a suscité normalement la critique de la doctrine proposée par le ministre de la justice. Heureusement il a fait marche arrière parce que parmi normalement les causes qui contribuent à la surpopulation carcérale c'est évidemment de créer des infractions qui sont inutiles et on le sait bien que parmi la surpopulation carcérale est due à cela aussi. Donc au lieu de créer il faut penser à d'autres mécanismes à d'autres sanctions qui peuvent aussi être importantes il s'agit bien évidemment des sanctions civiques des sanctions administratives etc. Alors la dépénalisation c'est un processus qui consiste à modifier une loi de manière qu'une conduite qui a été qualifiée d'infraction cesse d'être incriminée. La deuxième est là ce qu'on appelle la déjudiciarisation elle permet de décharger le travail du juge répressif en créant des voies non répressives pour le règlement des litiges de là est-il possible de régler les conflits par une réparation ou par une médiation celle-ci constitue un mode de règlement des conflits qui consiste à la réunion de l'accusé de la victime pour traiter de questions qui seraient autrement passibles de sanctions banales. S'agissant de la motivation du placement en détention préventive La détention de personnes présumées et naissances est bien évidemment une atteinte grave au droit de la liberté. De là il parie important de savoir ce qui justifie une telle atteinte. Or le code de procédure pénale évite de toute disposition se rapportant à cette question. Prenons l'article 159 code de procédure pénale Il est incapable de fournir une liste précise des motifs qui exigent le placement en détention provisoire car il se limite uniquement à préciser que celle-ci et le contrôle judiciaire sont deux mesures exceptionnelles. De là il parie important de justifier la détention préventive. Cette justification est pourtant nécessaire car il constitue un rempart contre les violations des droits et libertés individuelles. c'est aussi parce que la liberté et la règle et la détention n'ont qu'un rôle subsidiaire. Cela ressort clairement de l'article 9-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui donne des orientations pour les personnes impliquées dans une procédure pénale mais qui n'ont pas encore été reconnues coupables et condamnées. Selon les termes du texte la détention c'est-à-dire l'article 9-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques la détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience à tous les autres actes de la procédure et le cas échéant pour l'exécution du jugement. Normalement cette présentation pour la compléter il faut voir un peu le droit comparé et toujours la législation française il n'y a pas moyen puisqu'on est très influencé par normalement la législation française et une fois qu'on a une réforme à faire donc on pense automatiquement et on regarde automatiquement ce qu'a prévu le texte français sur la question. Donc le droit comparé conscient de la gravité d'une atteinte aux libertés individuelles le juge français a créé des hypothèses encadrant le pouvoir du juge d'instruction pour décider du placement en détention provisoire. Alors si l'article 137 de la procédure pénale exige d'abord que la détention provisoire ne puisse être prononcée qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ne puisse être prononcée qu'à raison des nécessités de l'instruction à titre de mesure de sûreté le texte est complété par l'article 144 tel qu'il résulte de la loi du 5 mars 2007 ainsi rédigé la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'élit démontré que s'élit démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'insignation à résidence avec surveillance électronique. Alors quels sont normalement bien évidemment selon le texte français qui parle évidemment d'éléments précis quels sont ces éléments alors il y a conserver les preuves les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices protéger la personne mise en examen garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'il a causé ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire toutefois le présent aligné n'est pas applicable en matière correctionnelle le dernier aligné ajoute donc à la motivation tirée du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public le fait que ce trouble ne peut être lié au seul retentissement médiatique cela est essentiellement en seconde le résultat judiciaire révélé par l'affaire de trou j'ai déjà parlé de cette affaire dans le cadre quand j'ai commencé le cours portant sur le juge d'instruction en outre la finalité de l'ordre public ne pourra jamais être invoquée en matière délictuelle alors l'avant-projet du code procédé pénal marocain est ce qui a normalement apporté une solution le code procédé pénal l'avant-projet oblige le juge d'instruction à motiver ses décisions c'est une très bonne nouvelle et à créer aussi des cas limitatifs de mise en détention et la question de l'efficacité doit dès lors être liée de près à la nécessité de la détention alors la lecture des articles fait montre que les motifs de placement en garde à vue dans le cadre bien évidemment de l'avant-projet du code procédé pénal les motifs sont les mêmes que ceux du placement en détention préventive ce rapprochement est indispensable car la perte de liberté impose au juge de motiver ses décisions de manière précise pour montrer le motif déterminant qui justifie le placement en détention préventive alors la motivation elle est d'autant plus nécessaire que les détenus non condamnés doivent jusqu'à preuve du contraire être présumés et ne sont des charges qui paient sur eux c'est pour cela que l'ordonnance de placement doit être écrite dans laquelle le juge d'instruction démontre les considérations de droit et de fait justifiant le recours à la détention préventive et les motifs qui empêchent l'application des mesures alternatives à la détention préventive alors des expressions comme la détention préventive est nécessaire à la manifestation de la vérité où l'ordre public exige de maintenir le prévenu en détention sont normalement des phrases insuffisantes pour légitimer une privation de liberté mais l'avant-projet de loi souffre de certaines faiblesses d'abord il reprend seulement une partie du texte français se rapportant à la question de l'ordre public pour s'en convaincre le dernier aligné dans l'article 175-1 ne précise pas que l'atteinte à l'ordre public ne peut résulter du simple retentissement médiatique cette précision est portant de taille pour mettre une barrière à toute influence des médias sur le travail des magistrats instructeurs et personne ne doute que certaines affaires sont plus médiatisées que d'autres du fait qu'elles provoquent une réprobation sociale très forte c'est le cas des affaires de viol de pédophilie d'abés sexuels sur mineurs de corruption cette médiatisation peut conduire le magistrat instructeur à prendre la décision de placer une personne en détention provisoire sur la base des charges insuffisantes pour le s'obtionner car elles vont déboucher certainement sur un acquittement ou un non-lieu alors quelles sont les perspectives toujours quand critiques on sort les failles de loi les faiblesses de loi impose de proposer des solutions des perspectives d'évolution alors le législateur dans le cadre de sa réforme dans l'avant-projet parce qu'il est toujours en gestation il doit s'inspirer de la loi France pour ajouter au dernier à l'année une précision de taille qui est celle d'ajouter le but et d'éviter les dérives quant à cette notion d'ordre public ainsi le juge d'instruction ne devrait pas l'invoquer en matière intellectuelle cela n'est fait retour à savoir la réduction de nombre des personnes placées en détention provisoire cette notion de trouble à l'ordre public est en soi-même fortement critiquée car toute infraction troublant par définition l'ordre public et on arrive point suivant la durée de la détention préventive ou provisoire normalement j'utilise le mot préventive tantôt provisoire alors évidemment c'est plus provisoire que préventive cette durée elle est appréciée en fonction de la gravité des faits ainsi deux hypothèses à distinguer d'abord vous avez l'article 176 code procédure pénale qui traite la durée de la détention provisoire en matière délictuelle et l'article 176 code procédure pénale indance que la durée ne peut excéder un mois en matière de délit la durée est prorogée pour les nécessités de l'instruction deux fois pour cela il faut une ordonnance motivée du juge d'instruction sur réquisition motivée du ministère public puis le deuxième cas de figure érigé par l'article 177 code procédure pénale il s'agit de la personne soupçonnée d'avoir un crime et d'avoir commis un crime alors le juge d'instruction dans ce cas est saisie dans le cadre d'une instruction obligatoire ou facultative la durée de la détention préventive est deux deux mois encore une fois la durée peut être prorogée cinq fois pour la même période par une ordonnance motivée du juge d'instruction sur réquisition motivée du procureur général du roi les articles précités traitent aussi de la cessation de l'arrestation provisoire ainsi c'est après l'expiration du délai d'un mois le juge d'instruction ne prend pas une ordonnance de règlement dans les conditions prévues à l'article 176 code procédure pénale l'accusé est mis de plein droit en liberté car la détention dans ce cas sera dénuée de fondement c'est à dire arbitraire cette règle s'applique aussi à la situation prévue par l'article 177 code procédure pénale quelles sont aussi les faiblesses alors toujours il faut voir les faiblesses les délais prévus par les textes sont longs engendrant de problèmes majeurs d'une part ils contribuent au surpeuplement carcéral car on sait que 49% des détenus sont en détention provisoire cette situation va sans doute aboutir à des conditions d'incarcération très difficiles violant par là même les normes des Nations Unies et autres normes qui exigent que tous les détenus soient traités avec le respect de leur dignité et à leur valeur intrinsèque en tant qu'être humain d'autre part la durée excessive de la détention provisoire porte atteinte au principe de la présomption d'innocence et aux libertés individuelles l'individu peut rester un an en détention avant sa condamnation par une décision définitive cela contrarie les instruments internationaux des droits de l'homme et la constitution de 2011 l'article 14-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être jugée sans retard excessif il faut donc accélérer le jugement des affaires en rapport avec des personnes placées en détention provisoire et de veiller à son achèvement dans le plus bref délai regardez un peu ce qu'apporte l'avant-projet du code procédé pénale l'avant-projet et la détention change et rend possible une mesure alternative garantissant que l'accusé comparaîtra alors le juge d'instruction dans ce cas doit réexaminer sa décision initiale cependant encore une fois pour s'en convaincre il faut voir un peu le droit comparé et spécialement un arrêt de la Cour européenne du droit de l'homme contre la France c'est l'affaire Fouzien alors c'est V-O-S-G-I-E-N je suis désolé pour mon accent alors contre France la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation du délai raisonnable de la détention provisoire interpellée placée en garde à vue pour avoir participé avec d'autres individus à l'enlèvement et la séquestration d'un couple en vue de l'obtention d'une rançon ce monsieur Fouzien a été placé en détention provisoire l'affaire concerne la durée excessive du placement en détention provisoire du requérant qui s'étend sur 4 années 3 mois et 12 jours à la suite de plusieurs prolongations et la Cour a conclu à la violation de l'article 5 paragraphe 3 droit à la liberté et à la sûreté de la convention en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant c'est pourquoi le législateur français introduit dans sa réforme de 1996 l'article 144 tiré un code procédé pénal qui dispose que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité enfin on arrive pour répondre à l'autre question est-ce qu'il y a une réparation des victimes des victimes d'une détention abusive alors le sujet évidemment nous invite à débattre et essentiellement à proposer des solutions il y a un sujet de discorde bien évidemment il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre mais le débat c'est comme ça il faut débattre c'est un débat d'idées il faut accepter que normalement on va dans un autre sens que l'autre et que évidemment c'est pas forcément on va avoir les mêmes opinions sur la question ça c'est normal au contraire c'est porteur alors si vous regardez la détention préventive ou provisoire s'il est décidé d'une manière arbitraire et abusive cela contrarie évidemment les droits de l'homme or la loi de 22.01 de 2002 relative à la procédure pénale ne prévoit pas l'indominisation des personnes même dans l'hypothèse des détentions arbitraires malheureusement encore une fois il faut regarder aussi ce point et débattre essentiellement au sein de la commission qui travaille sur l'avant-projet de procédure pénale débattre cette question parce qu'il n'a pas apporté jusqu'alors aucune solution cette indemnisation est pourtant importante car elle renforce le respect à postérioré des droits de l'homme le législateur donc doit impérativement intégrer dans sa proposition une disposition prévoyant bien évidemment à certaines conditions une réparation du préjudice matériel et moral d'une personne victime d'une détention est justifiée alors supposons vous avez une personne qui a passé un an en détention et après le juge prononce la relaxe alors évidemment c'est pas évident le minimum c'est une reconnaissance de sa souffrance justifiée évidemment par l'attribution d'un dommage et intérêt alors le but étant de se conformer aux instruments internationaux des droits de l'homme et à la constitution qui prévoit dans son article 122 la constitution que les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l'état mais la question qui se pose est-ce que la détention arbitraire est une forme d'erreur judiciaire alors si on part du postulat qu'il constitue une erreur judiciaire il faut bien évidemment présenter les arguments qui appuient ce raisonnement or en l'absence du texte de loi et de jurisprudence cette réponse est fondée sur une conviction personnelle qui trouve son appui dans le droit comparé mais ce qui est étonnant c'est que la juridiction administrative a osé franchir le pas en admettant la responsabilité administrative du ministère public fondée sur une faute de gestion du service public de la justice évidemment le tribunal administratif de Rabat dans sa décision du 25 juillet 2013 a reconnu la responsabilité du ministère public alors c'est un arrêt je vous donne la référence c'est arrêt numéro 212 12 613 il est cité par Jamal Azouzi sur un arabe revue Al-Kanuni numéro 208 alors il a en effet reconnu la responsabilité du ministère public fondée sur une faute de gestion du service de la justice alors on lui reproche le fait de ne pas exercer son contrôle sur la police judiciaire à travers l'obligation d'exécuter les procédures judiciaires consistant à déférer la personne devant les juridictions répressives et la carence de répandre aux demandes réitérées de la défense du tribunal lors de plusieurs durances alors cela engendre bien évidemment la responsabilité administrative du ministère public dû à une faute de gestion du service public alors le retard de l'exécution d'une décision de justice ordonnant la présentation de la personne avec d'autres accusés à l'audience pour son jugement était le point déclencheur de la responsabilité du ministère public le préjudice matériel et moral de l'intéressé était en effet dû au report successif de l'audience cette manière de procéder constitue une violation du principe de la présomption d'innocence le tribunal administratif saisie de l'affaire a mis en cause l'état puisqu'il a relevé une faute de gestion du service public cette mise en cause ne contrarait pas le principe de l'indépendance de la justice dans la mesure où l'autorité judiciaire est soumise aux normes de reddition des comptes et de responsabilités selon l'article 154 de la constitution de 2011 de là il a été condamné normalement à réparer le préjudice et la publication de jugements dans un journal d'annonce légale à la charge de l'état et au paiement des entiers dépens alors cette décision est assortie de l'exécution provisoire mais la question qui se pose est-ce que les juridictions de l'ordre judiciaire vont franchir le même pas et accepter les demandes de réparation du préjudice qui est né d'une détention arbitraire malgré le silence de la loi certes le tribunal administratif a accepté cette demande mais il l'a fait selon une faute de gestion du service public ce qui paraît tout à fait compréhensible maintenant il faut regarder le droit comparé pour normalement appuyer notre voilà notre argument qui consiste à dire qu'il est légitime une personne qui est exposée à une détention arbitraire de demander une réparation de son préjudice préjudice au pluriel matériel et moral alors en France la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence ainsi que la loi du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus et innocents et portant traverse disposition de coordination en matière de procédure pénale on institue un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel en cas de détention provisoire injustifiée c'est à dire si la procédure s'est terminée par une décision de non-lieu de relax ou d'acquittement ce droit à réparation est toutefois exclu lorsque l'intéressé si librement et volontairement accusé ou laissé accusé à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits ou laissé accusé voilà la limite dont j'ai parlé tout à l'heure c'est qu'on peut évidemment pas laisser la porte ouverte pour demander une réparation pour exiger évidemment c'est la même on reprend le texte l'intéressé si librement et volontairement accusé ou laissé accusé à tort donc là c'est la seule limite il faut donc que le législateur marocain observe cette expérience et éventuellement d'autres pour pouvoir ouvrir la voie aux victimes de détention préventive injustifiée c'est à dire si la procédure s'est terminée par une décision de relax ou d'acquittement de demander à la justice la réparation intégrale de leurs préjudices morales et matériels alors la question puisqu'on a critiqué on a parlé beaucoup de la détention préventive et ses dérives quels sont les interrogatives qui peuvent être proposées on sait que la détention provisoire a souvent été dénoncée par les avocats et les ONG des droits de l'homme car elle entraîne à des situations lors de conséquences il s'agit d'abord d'une mesure attentatoire à la liberté individuelle fait ensuite poser sur la personne mise en examen la présomption de culpabilité peut aussi avoir des répercussions négatives sur le présent et l'avenir du prévenu celui-ci va avoir en effet une vie difficile lors de son incarcération entraînant une dépression de plus même s'il y a un non-lieu la détention provisoire met le doute sur la personne du prévenu car la plupart des gens n'opèrent aucune distinction entre les personnes condamnées définitivement par une peine privative de liberté et le prévenu placé en détention puis lors du jugement le juge aura tendance à appliquer une peine supérieure ou égale à la durée de la détention préventive et pire encore cette mesure se révèle criminogène dans la mesure elle met en contact les délais incomprimaires des multirécidivistes des condamnés il bafoue enfin le principe de la présomption d'innocence consacrée par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la déclaration universelle des droits de l'homme et aussi par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et même par la charte africaine des droits de l'homme alors l'importance de ce principe et de présomption d'innocence et la contrarieté avec toute atteinte à la liberté d'individu sans qu'aucun jugement définitif ne soit rendu à son encontre a été relevé par normalement Faustin-Ely pour qui la détention préalable inflige un mal réel une véritable souffrance à un homme qui non seulement n'est pas réputé coupable mais que peut être réunissant et ne frappe sans qu'une réparation ultérieure soit possible dans sa réputation dans ses moyens d'existence dans sa personne le conseil national des droits de l'homme a établi un rapport dans lequel il précise que le surpeuplement est dû en grande partie à la détention préventive qui concerne 80% des détenus à retard enregistré dans le jugement des affaires la non-application de la liberté conditionnelle et l'absence des normes objectives dans la procédure de grâce chaque année ajoute le rapport des milliers de personnes incarcérées bénéficient d'un non-lieu ou sont acquittées ou condamnées à des peines avec sursis alors ce rapport est cité par Didich Jouet c'est la détention préventive au Maroc l'exception qui est devenue la règle vous trouvez ça c'est de l'article c'est la vie économique prenez le site c'est www.lavieco.com alors dans le même hors d'idée Hafed ibn Hashim c'est l'ancien délégué général à l'administration pénitentiaire et la réinsertion il a tiré la sonnette d'alarme dans une déclaration à la presse en arguant que ce n'est pas de ma faute avait-il dit s'il y a des surpopulations dans les prisons il y a un recours excessif à la détention préventive il y a des mesures alternatives que les juges doivent appliquer mais ils ne le font pas la responsabilité c'est d'avoir le courage de prendre une décision et de l'assumer un magistrat doit s'inscrire dans cette vision ces inquiétudes elles sont justifiées elles sont justifiées si on regarde de l'ordre des personnes placées en détention et qui ne cessent d'augmenter alors bien évidemment puisqu'elles ne cessent d'augmenter mais on cause la question de la politique de réinsertion alors vous avez 49% en tout cas les statistiques c'est pas tout à fait normalement c'est approximatif mais après il faut vérifier c'est normal donc il n'y a rien qui est sûr et 49% de la population carcérale est constituée des prévenus placés en détention préventive en 2009 le nombre des personnes incarcérées atteint alors 57 563 et le chiffre a connu une augmentation en 2010 pour être fixé à 64 867 détenus en 2011 et l'atteint alors 64 833 pour passer en 2012 à 70 758 et la deuxième moitié de l'année 2014 a connu une augmentation du nombre des personnes placées en détention provisoire en contradiction avec le caractère exceptionnel de la détention préventive cette période a enregistré un chiffre de 75 194 détenus et une situation insupportable et mal vécue par les concernés et leurs familles alors ces chiffres mettent en relief le recours excessif du juge d'instruction à la détention préventive au lieu d'être l'exception ce magistrat fait systématiquement cette mesure au lieu d'opter pour le contrôle judiciaire car le recours au contrôle demeure limité cela s'explique en partie par la faible moralisation du secteur judiciaire et vous avez le ministre de la justice l'ancien par l'actuel Rabide et il a même déclaré à la presse que les magistrats craignent plus d'être soupçonnés de corruption il faut donc que les magistrats appliquent les alternatives légales à la détention il s'agit essentiellement du contrôle judiciaire qui peut être pris en tout état de l'instruction il ne peut être ordonné que si la personne mise en examen encore une peine de réclusion criminelle dans l'article 160 code procédère pénale alors je regarde le texte l'article 160 l'inculpé peut être mis sous contrôle judiciaire en tout état de l'instruction pour une durée de deux mois renouvelable cinq fois comme garantie de représentation à moins que les nécessités de l'instruction la sécurité des personnes ou de l'ordre public n'existe sa détention préventive le juge de l'instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire modifiée immédiatement et verbalement à l'inculpé mention en effet de procès verbal également notifiée dans les 24 heures au ministère public au ministère public l'inculpé prend le droit d'interjeter appel etc voilà pour l'article le texte alors prenez l'article 159 le contrôle judiciaire et la détention préventive sont deux mesures exceptionnelles applicables en matière de crimes et de délits punis de peine privative de liberté voilà pour le texte mais évidemment pour élargir ces mesures alternatives par le contrôle judiciaire il faut trouver d'autres mécanismes et ces mécanismes on le trouve dans le sursaut opéré par l'avant-projet de code procédé pénal qui réside dans l'adoption de la surveillance électronique signalant qui signale à tout instant la position de la personne surveillée c'est le port du bracelet électronique voilà c'est fini le cours d'aujourd'hui j'aimerais bien terminer la détention préventive bien évidemment à part le bracelet pour élargir normalement les mesures alternatives on peut évidemment envisager pour avoir un effet réflexe sur le problème de l'inflammation carcérale le mouvement de pénalisation qui frappe l'effet même moins grave dès lors il paraît important de demander je reprends parce que c'est très intéressant le propos évidemment je l'ai pris de la CNDH ces réflexions sur le sens de la peine alors à partir de quelle seuille de gravité sur quels critères passe-t-on au pénal pourquoi des troubles qui appellent les naguères d'autres réactions processivilles ou administratives des débats politiques déclenchent-ils de plus en plus souvent la saisine du juge répressif estimant que toute faute ne devait pas nécessairement relever le droit pénal risque d'une dérive vers le tout juridique et au sein du champ juridique vers le tout pénal confondre le droit pénal dans lequel le délinquant est face à la loi avec le droit dérivé dans lequel le fautif est face à la victime d'un préjudice ce n'est pas seulement brouiller la cohérence du système juridique mais aussi affaiblir le lien social et l'ordre public que l'on prétend mieux servir alors vous avez aussi les propos pour terminer Jacques Baum alors c'est procureur général près de la cour d'appel de Lyon il estime que nous sommes arrivés à un niveau insupportable de multiplication des infractions pénales et d'accumulation des circonstances aggravantes il regrette que le moindre phénomène social qui est d'orange l'ordre public devienne l'occasion de créer de nouveaux délits selon lui cette situation s'explique par le fait que le parlement se croit obligé d'afficher qu'il réagit face aux problèmes sociaux sans pour autant se donner les moyens de véritablement les résoudre alors titre d'exemple Jacques Baum cite la création des délais de racolage qui ne va selon lui pas faire disparaître un phénomène de prostitution qui nécessiterait des solutions sociales sanitaires d'hébergement afin de se dérouler dans des conditions ne troublant pas l'ordre public il se demande également à quoi sert de pénaliser les mineurs qui se rassemblent dans une cage d'escalier c'est certainement plus facile que de se demander ce qu'on peut faire avec ces jeunes désouvrés et de s'exclamer d'ici peu le chômage va devenir une infraction une telle accumulation des priorités aboutit une grande confusion en termes de répression pénale et Jacques Baum estime qu'il n'y a plus aucun hiarché de valeur dans notre droit pénal nous atténuons des surqualifications et des peines imaginables pour des infractions mineures et le même niveau de sanctions pour les crimes relativement graves alors ces affirmations mettent en lumière la tendance d'abuser des droits pénals et pour remédier il faut dépénaliser certains comportements qui sont moins graves pour la société et cela aussi demande bien évidemment de créer des mécanismes nécessaires qui peuvent constituer des substituts à l'action publique sur le cadre de la médiation pénale qui consiste dans le fait se légitent d'un tiers à mettre en relation l'auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation mais aussi de rétablir un lien et de favoriser autant que possible les conditions de non réitération pour la victime il s'agit par la communication rétablir avec son agresseur d'obtenir non seulement une réparation matérielle mais également psychologique et morale considération retrouvée alors pour l'auteur des faits la médiation pénale fournit l'occasion de faire amende honorable en reconnaissant la responsabilité et en réparant au mieux le préjudice causé alors vous retrouvez ça c'est l'auteur Faget c'est F-A-G-E-T médiation pénale et travail d'intérêt général en France socialisation de pénalisation du social chez Marie-Philippe alors édition Brulon c'est 1997 en France la médiation est contenue au stade des alternatives aux poursuites or la Belgique l'utilise tout au long du processus pénal aussi bien pendant l'instruction qu'après la condamnation alors évidemment le législateur peut prendre ce modèle comme une source d'inspiration pour bien évidemment introduire une réforme permettant d'utiliser cette mesure alternative tout au long du processus pénal et il y a un autre mode d'aussi juste pour refuser la transaction qui est prévue à l'article 41 code procédé pénal il peut aussi constituer une autre alternative à l'action publique l'article précité donne à la victime ou le prévenu avant la mise au mouvement de l'action publique et quand il est question d'un délai puni d'une peine d'emprisonnement inférieur égal à deux ans ou d'une amende dont le maximum dépasse 5 000 dirhams la possibilité de demander au procureur du roi d'établir un procès verbal mentionnant la transaction conclue entre eux alors cette mesure est destinée essentiellement à éviter le long renage judiciaire l'avant-projet il fait quand même un sursaut qualitatif il a augmenté le montant de l'amende à 100 000 dirhams il a même attribué au juge d'instruction la compétence dans son domaine alors dans le même ordre d'idée vous avez l'avant-projet toujours le sursaut qualitatif propose des peines alternatives ou de substitution pour lutter contre les courtes peines d'emprisonnement et ces peines peuvent contribuer à désengorger le prison il s'agit essentiellement de travail d'intérêt général qui définit comme étant l'accomplissement d'un travail non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée il y a aussi la peine de jour amende qui consiste pour le condamné versé au trésor public il s'en donne le mental global résulte de la fixation par le juge par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours et des peines restrictives de droit de l'injonction de soins ou l'obligation d'exercer une activité professionnelle évidemment tout cela mérite d'être salué prévoit l'application et surtout la dernière mesure les peines restrictives ou l'injonction de soins il faut des partenariats pour normalement pouvoir appliquer la disposition voilà je vous remercie pour cette séquence et cette séance à très bientôt